Ok, donc partie cuisine, ici la porte à galandage qui va être posée avec l'ouverture qui va se faire de ce côté-ci, voilà, ici en contrebas on a donc l'évacuation des WC, WC qui vont être suspendus, et ici comme je vous le disais, assez proche du mur finalement, on a l'évacuation pour le vasque qui est censé se retrouver à peu près à ce niveau-ci, à 80 cm si je ne m'abuse, et le tout va être coffré dans 10 cm. Ici de ce côté-ci, j'ai tout perforé, j'ai encore besoin de faire tout le reste, je l'ai appris, mais du coup ça c'est pour la partie salle de bain. Donc comme vous le voyez, je vais doucement, donc ici le chauffage, le chauffage qu'il faudra supprimer à posteriori, et le conduit, le fameux conduit qui monte, donc ici qui desservait en fait le vasque qui à la base se trouvait de ce côté-ci, et donc le conduit qui monte et qui va aller jusque là-haut. Et moi je vous parlais d'entrée électrique, qui se trouve là du coup, donc je ne sais pas si vous pouvez utiliser le même accès, sachant tout de même que voilà, il y a peut-être une possibilité de faire un coup de là, mais comme vous parliez de faire une fermeture, j'imaginais plutôt la faire au-dessus, à vous de me dire, et le dessin, ben voilà, donc typiquement il faudrait rejoindre ce coin-là, pour redescendre éventuellement, et puis après faire vos affaires, ben voilà, comme vous devez la faire. C'est ce qui me semble le plus logique, à vous de me dire. Je crois que j'ai tout dit, et je vais m'arrêter là pour l'instant. Sur la salle de bain, je pense que là on a à peu près toutes les questions, on voit à peu près tout. Ah si, au centre, pardon, on voit ici, donc ça c'était pour les toilettes, qui se trouvaient ici en contrebas, à la limite, donc là où se trouvaient à peu près l'évacuation VMC, là, à l'origine. Voilà.